Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez tous bien. Je suis Éric Boutier de l'événement Carrière et je suis très heureux de vous présenter ce matin, enfin ce midi, notre nouveau salon mobile de l'emploi et de la formation continue qui va se dérouler le 5 mai prochain à travers toute la province. Donc ce webinaire, lors de ce webinaire, va se dérouler en deux étapes. La première étape, je vais vous présenter la plateforme, le mode de fonctionnement de cette belle technologie. Et à la fin de la présentation, il y aura une période de questions-réponses. Donc notre coordonnatrice aux communications, Axel Enet, se fera un plaisir de me communiquer les questions que vous aurez posées durant toute la présentation. N'hésitez pas à me poser des questions ou des points d'interrogation qui surgissent pendant la présentation. À ce moment-là, je tenterai d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc en fait, le titre de ce webinaire est « Optimiser votre recrutement avec le salon mobile ». Donc ce qu'on a voulu dire à travers ça, c'est finalement le recrutement au sens large. Donc on parle de recrutement, bien sûr, de candidats, d'employés. Ça peut être également du recrutement au niveau des étudiants ou de types de personnels différents. Donc c'est vraiment le recrutement au sens large. Donc on va passer à travers différentes sections. Une présentation de l'événement carrière, le salon mobile, la plateforme IMAF, bien sûr, notre campagne de communication pour appuyer ce salon, les forfaits que nous vous proposons, le calendrier au niveau de la logistique et nos différents salons que nous avons déjà organisés dans le passé, notre expertise et la période de questions tout à la fin. Donc l'événement carrière, rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une entreprise spécialisée dans l'organisation de salons carrière depuis bientôt 16 ans. Le temps file. Donc voilà, nous sommes présents dans cinq régions, que ce soit Montréal, Laval, Boucherville, de West Highland également. Nous avons organisé plus d'une centaine d'événements, six salons virtuels à date et nos salons ont réuni près de 3600 exposants et 300 000 visiteurs depuis notre création. Donc on peut dire que nous sommes l'un des plus importants promoteurs de salons carrière à travers la province. Donc les salons mobiles, finalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette technologie, donc une utilité de l'événement carrière que nous vous proposons, donc du 5 mai au 13 mai 2016, avec une journée de clavardage le 5 mai. Donc c'est le tout premier événement mobile de l'emploi et de la formation continue au Québec. Donc on va d'abord regarder ensemble, finalement, qu'est-ce que c'est un salon mobile, comment ça fonctionne et pourquoi, d'abord, c'est quoi un salon mobile. Donc finalement, c'est un site web qui est interactif, qui est conçu pour vraiment créer une expérience utilisateur de grande qualité. Donc l'environnement des salons mobiles est repensé pour faciliter la navigation sur tout support. Donc ce qui est la force de ce salon virtuel, finalement, c'est qu'il est accessible sur les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs de bureau, les laptops, l'ordinateur portable. Donc c'est l'avancée technologique de ce salon mobile. Bien sûr, c'est très interactif, facile à mettre en œuvre, c'est innovateur. Et également, on peut mesurer le retour sur investissement grâce à des outils, dont je vous parlerai un peu plus tard dans la présentation, qui sont des outils qui permettent de bien mesurer votre retour sur investissement par rapport à l'événement. Donc pourquoi organiser un salon mobile ? Disons quelques chiffres d'abord au niveau du Canada, savoir que le Canada est finalement le deuxième plus grand utilisateur d'Internet à travers le monde, juste après les États-Unis, donc ça c'est un chiffre quand même intéressant, qu'on passe en moyenne 41 heures par mois sur Internet, donc c'est important. Et au niveau de l'équipement de la population, 49% des Canadiens possèdent une tablette et 57% un téléphone intelligent, et ce sont des chiffres qui sont en croissance constante de l'année en année. On parle aussi de 22 millions d'abonnés à l'échelle canadienne au niveau des téléphones cellulaires. Donc également, pourquoi ce salon mobile ? Parce qu'en fait, au Québec, on est des grands utilisateurs de l'Internet, et qui sont ces utilisateurs ? C'est les cibles des 18-44 ans, ce sont les professionnels, les diplômés universitaires et collégiaux. Donc finalement, ce sont des cibles que vous, vous recherchez à rejoindre quand vous êtes en mode recrutement d'employés ou d'étudiants, vous cherchez à rejoindre ces cibles-là, et elles sont rejoignables facilement avec l'Internet. Ensuite, les cibles qu'on va viser, c'est certain que le salon mobile va viser beaucoup les générations X et Y, les fameux millenium, la génération Y, donc une génération qui est surconnectée, pour qui la recharge d'emploi se fait sur le bout des doigts, qui est toujours souvent avec un téléphone ou une tablette à la main, donc c'est cette génération-là qu'on va pouvoir rejoindre avec cet événement. On va bien sûr pouvoir rejoindre des candidats qui sont localisés au niveau provincial, par canadien et international. Dans le cadre de l'événement qu'on vous propose, c'est un événement provincial, donc qui va se dérouler essentiellement à l'échelle du Québec et en français. On va pouvoir aussi rejoindre des candidats passifs, donc souvent grâce à la technologie qui est accessible 24 heures, 7 jours, semaine, les gens qui sont en poste, des fois ont de la difficulté à se déplacer dans des événements physiques, pour eux l'accessibilité au mobile est très facile, donc ils peuvent vraiment se connecter facilement. Et d'ailleurs, notre partenaire IMAST a sorti une statistique très intéressante qui démontre que 60% des utilisateurs se connectent à un salon virtuel via un téléphone ou une tablette. Donc ça, c'est quand même le premier réflexe, c'est d'y aller via son téléphone ou sa tablette. Et ensuite, 90% des utilisateurs le font via leur téléphone et leur tablette avant 8 heures le matin ou après 20 heures. Donc, une accessibilité très importante via ces nouvelles technologies, en dehors des ordres traditionnels de bureau. On peut aussi rejoindre les candidats de mobilité réduite, donc les personnes qui ont plus de difficulté à se déplacer dans les salons traditionnels, la mobilité, le salon mobile est à ce moment-là efficace pour eux. Ensuite, quels sont les avantages de ces salons mobiles ? C'est certain que c'est un événement qui rayonne large. Donc, vous êtes une entreprise basée à Québec, à Chicoutimi, à Montréal, vous pouvez rejoindre un bassin de candidats finalement à travers un large territoire. Donc là, vraiment, c'est intéressant. Bien sûr, c'est un événement qui vous fait gagner du temps, puisque vous pouvez rapidement publier vos offres d'emploi, vos offres de formation sur la plateforme, collecter des profils, faire une analyse et bien sûr, entrer en interaction avec les visiteurs à travers les outils qu'on vous propose, notamment le clavardage, mais je vous en parlerai plus en détail un petit peu plus loin. Et pour terminer, c'est un événement éco-responsable. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un événement zéro papier, pas de déplacement bien sûr, donc la diminution des gaz à effet de serre, et ça, c'est aussi un argument qui est de plus en plus intéressant par rapport à la génération X et Y. Donc les autres avantages du salon mobile, c'est de travailler sur votre stratégie d'image de marque, que ce soit votre image d'employeur, de maison d'enseignement. Vous pouvez à ce moment-là vous positionner comme un employeur avant-gardiste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, attirer des meilleurs talents, c'est difficile. Il faut se démarquer, il faut innover, il faut se positionner comme une entreprise de choix. Et l'événement mobile vous permet justement de mettre en avant votre marque employeur à travers les outils qu'on vous propose, à travers la flexibilité de la plateforme. Et ça, c'est, je pense, un atout très important, un avantage très important de notre événement. Donc si vous voulez, on va rentrer ensemble dans la plateforme IMAST. En fait, IMAST, qui est IMAST ? C'est notre partenaire, c'est une entreprise européenne qui a développé des salons virtuels depuis une dizaine d'années. À ce jour, ils ont organisé une centaine de salons dans un pays. Donc une plateforme qui a vraiment fait ses preuves et qui est bien sûr multilingue. Donc dans le cas de notre événement, c'est un salon en français. On pourrait très bien organiser un salon bilingue à travers le Canada ou dans d'autres régions du monde sans aucune difficulté. Donc comme dans un salon physique, finalement, on retrouve les mêmes, disons un peu les mêmes paramètres, c'est-à-dire un hall d'entrée et un hall d'exposition avec des représentations en 3D d'un stand. Donc chaque entreprise se retrouve associée avec un stand, avec son logo, avec une visibilité qui lui est propre. Et dans le cas du salon mobile, en fait, on va diviser le salon ou le hall d'exposition en 3 zones. Il y aura une zone emploi pour les entreprises qui recrutent, une zone au niveau de l'éducation, donc pour tout ce qui est éducation aux adultes, et une zone plus orientée pour les organismes d'aide à l'emploi, les OBNL qui offrent aussi des services au niveau de la recherche d'emploi. Donc on va vraiment faire une distinction au niveau des 3 secteurs. Comme vous pouvez voir, pour la recherche, au niveau de l'information, c'est très facile pour un candidat de trouver l'information. Il y a un petit outil qui permet de faire un tri en fonction de son secteur d'emploi ou de la formation qu'on recherche. Il va pouvoir à ce moment-là avoir une liste des entreprises qui sont les plus intéressantes pour lui. Je vous montre quelques visuels de la présentation graphique du salon. Là, on est plus dans la partie promoteur. L'événement carrière, finalement, ce serait notre stand d'information. Comme dans un salon physique, il y a un stand d'accueil, dans le virtuel, il y a aussi un point d'information, une zone d'information où les gens peuvent nous poser des questions. Nous, on sera présents sur place. On répond aux questions des visiteurs avec le clavardage. Ils ont accès aussi à un FAQ, une foire aux questions, avec plein de réponses aux questions qu'il faudra avoir. Il y a une zone vidéo dans laquelle on va assurer la promotion du salon et une zone presse pour les médias qui voudraient télécharger les communiqués de presse de l'événement. Donc, ça, c'est plus au niveau de la présentation. Une zone qui est intéressante et qui est disponible, accessible aussi auprès des exposants, c'est la salle multimédia. C'est un mur vidéo, finalement, qui vous permettrait, vous, en tant qu'entreprise, d'assurer la promotion de vos carrières, de vos programmes dans cette zone-là, dans cette salle multimédia. On pourrait aussi retrouver votre vidéo sur votre stand. Bien sûr, c'est une option qui est disponible avec le salon mobile. Donc, c'est intéressant, ça crée une dynamique. Ça permet aussi, si vous avez déjà réalisé des vidéos corporatives que vous utilisez sur votre site Internet, mais aussi d'assurer la promotion, de mettre en avant vos vidéos directement sur la plateforme. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la solution qu'on vous propose, notamment au niveau du stand. Donc, comme dans un salon physique, vous allez avoir un stand, finalement, qui est virtuel, qui est à votre image. Comme je disais précédemment, la promotion de votre image, on va respecter votre charte graphique. C'est vous, finalement, qui allez utiliser, mettre en place votre stand à vos couleurs. Donc, on vous donne à disposition un certain nombre de choix de cuisines. Donc, vous pouvez choisir parmi un catalogue de stands qui vous semble intéressant, et ensuite que vous aménagez à votre couleur. Donc, ça se fait de façon très facile, très intuitive, avec un gestionnaire de contenu qui est mis en place sur la plateforme. Et donc, c'est intéressant avec le salon mobile, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de contenu. Donc, bien sûr, une présentation de votre entreprise, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ce que vous offrez comme programme ou comme emploi, des bannières, des affiches, du contenu, bien sûr, un vidéo. Ce vidéo est toujours accessible sur la plateforme ordinateur, mais également mobile. Donc, ça permet aussi de donner beaucoup plus d'informations aux visiteurs. On met à disposition aussi des documents. Donc, tout ce qui est documents corporatifs, vous voulez mettre en avant vos programmes de formation, vous voulez mettre une description de vos produits, de vos services, bien là, on peut, sur cette plateforme, cet onglet, mettre l'ensemble des documents en téléchargement. Donc, les visiteurs n'auront qu'à télécharger l'information qui les intéresse. La plateforme, bien sûr, la force de la plateforme, c'est qu'elle intègre les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn. On peut, bien sûr, intégrer tous vos médias sociaux directement sur votre stand et, à ce moment-là, faire du partage d'informations lorsque le visiteur va aller sur votre stand. On intègre, bien sûr, vos liens vers vos sites internet, votre section carrière, par exemple, une section d'informations, tous les liens que vous souhaitez indiquer, on peut les retrouver sur votre plateforme. Donc, on a une section offre d'emploi. Dans le cas des organismes de formation, c'est sûr que cet outil-là n'est pas vraiment pertinent puisque les offres de formation seront indiquées dans la partie documentation. Dans le cas des entreprises qui font du recrutement, on offre, bien sûr, une section offre d'emploi. Cette section d'offre d'emploi est intéressante puisqu'elle permet, elle a deux, on offre deux possibilités, pardon. La première possibilité, c'est d'intégrer directement vos offres d'emploi sur la plateforme. Donc, dans ces cas-là, les candidats vont appliquer à vos offres d'emploi et les CV qui vont être envoyés sur vos offres d'emploi vont se retrouver dans votre gestionnaire de contenu. Donc là, vous aurez toutes les offres, toutes les candidatures qui vont apparaître dans votre gestionnaire de contenu. Ça, c'est l'option, la première option. La deuxième option, c'est qu'il y a parfois des entreprises qui me disent, moi, j'ai déjà un outil de gestion des candidatures, j'ai un Taleo, j'ai un CV Manager. Comment je fais ? C'est très simple. Nous, on fait un lien tout simplement entre vos offres d'emploi qui sont sur votre ATS et la plateforme mobile. Donc, à ce moment-là, les candidats vont appliquer directement sur votre outil de gestion des candidatures et vous allez recevoir les candidatures directement chez vous. Donc, les deux options sont possibles et sont très faciles à mettre en œuvre. Après, on va regarder, si vous voulez, l'interactivité. Donc, la force du salon, c'est bien sûr de créer un événement. C'est le côté événementiel. Donc, ça a une durée de temps limitée. Ça dure une semaine. Donc, le salon va durer une semaine. Et pendant une journée, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec les candidats. Donc, parmi les outils qu'on vous propose, d'abord, ce qu'on appelle un test d'affinité, test d'orientation. C'est un petit outil qui est très facile à utiliser. En fait, qui est plus à l'attention des visiteurs qui vont répondre à un court questionnaire en fonction de ce qu'ils recherchent comme information, s'ils cherchent une formation, s'ils cherchent un emploi. Ils vont pouvoir, à ce moment-là, compléter ce petit questionnaire. Et à la fin, en fonction de leur réponse, il y aura des entreprises qui vont leur être proposées. Donc, c'est vraiment une adéquation entre la recherche du candidat et, finalement, les entreprises qui sont les plus pertinentes par rapport à sa recherche. Donc, pour vous, en tant qu'entreprise, ça permet d'orienter le visiteur et d'avoir des candidats qui sont peut-être plus qualifiés ou qui sont plus intéressés par tel et tel type d'entreprise. Donc, un gain de temps, finalement, pour aussi bien le visiteur que l'entreprise participante. Il y a également un outil qui s'appelle la prise de rendez-vous. Donc, en temps réel, vous pouvez aussi décider de prendre un rendez-vous avec un candidat. Vous avez accès à son profil, vous avez accès à son information. Vous pouvez décider de le rencontrer plus tard, soit pour une entrevue physique à vos bureaux, ou ça peut être même une entrevue téléphonique plus tard, ou même une entrevue Skype. Là, sur la plateforme, il existe cet outil de prise de rendez-vous qui est vraiment intéressant à utiliser. Le dernier outil, mais je pense que le plus intéressant, c'est le clavardage. Donc, la plateforme intègre un outil de clavardage en temps réel qui vous permet de pouvoir communiquer, de pouvoir créer un lien de communication entre le candidat et le visiteur. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorge d'eau. Voilà. Donc, cet outil de clavardage est intéressant puisqu'il crée justement la dynamique de relation entre le candidat, le visiteur et l'entreprise participante. Il vous permet d'utiliser cet outil à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le clavardage public. Donc là, tout le monde voit les questions et les réponses qui sont posées dans la fenêtre clavardage. Et vous, en tant qu'employeur, vous pouvez décider aussi de faire un clavardage privé. Donc, vous avez discuté avec un candidat, avec un visiteur qui vous semble intéressant. Vous pouvez, à ce moment-là, lui proposer un clavardage privé et rentrer dans une conversation 1 à 1. Donc, ça reste beaucoup plus, je dirais, confidentiel. Et en même temps, ça vous permet d'approfondir un petit peu la candidature ou les informations que vous demande ce visiteur. Donc, là, c'est notre outil de clavardage qui est vraiment très intéressant. Et bien sûr, accessible, la force du salon mobile, c'est que ce clavardage est accessible également sur les téléphones. Donc, quelqu'un qui pourrait circuler, pourrait être n'importe où finalement et clavarder avec vous directement via le salon mobile. Donc, ça, c'est vraiment la prouesse technologique qu'on vous propose avec ce salon mobile. Donc, ensuite, on a fait, disons, un grand tour d'horizon de la plateforme et de ses avantages. On va rentrer un peu plus dans la gestion, finalement, du salon, vous, en tant qu'exposant, comment ça fonctionne pour créer votre stand et participer à l'événement. Donc, tout a été pensé pour vous simplifier la vie. Donc, c'était vraiment un gestionnaire qui est très facile à utiliser et qui est déjà paramétré. Donc, par exemple, si vous voulez créer votre stand, vous avez déjà des modèles de stand qui sont déjà pré-programmés dans la plateforme, dans le gestionnaire. Donc, vous avez simplement à choisir le modèle qui vous intéresse. Vous avez ensuite à intégrer votre logo. C'est simple. Vous avez juste à télécharger l'information directement de la plateforme. Vous voulez intégrer une description de votre entreprise, vous avez juste à faire un copier-coller de votre description et l'insérer directement sur le gestionnaire de contenu. Et ainsi de suite pour toutes les informations, les bannières, les logos, j'en ai parlé. Voilà, vraiment tout le contenu, les témoignages, tout va être... Donc, vous suivez finalement le gestionnaire de A à Z et vous allez pouvoir montrer votre stand. Même si vous êtes responsable, disons, de la préparation de votre stand, l'événement CAIR est toujours là pour vous accompagner. D'abord avec des documents. On a préparé un guide exposant qu'on vous envoie quelques semaines avant l'événement qui vous explique le déroulement du salon mobile et des informations techniques. On a bien sûr toujours une équipe ici sur place pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la préparation du stand. Donc, c'est important de souligner cela. Il y a toujours un accompagnement qui se fait. On ne vous laisse pas avec le gestionnaire sans aide. L'autre point important, c'est que vous avez aussi, bien sûr, toute l'information sur les visiteurs, notamment les candidats qui ont décidé de laisser de l'information, soit qui ont déposé un CV ou qui ont fait une candidature spontanée. Tout se retrouve dans votre gestionnaire de contenu. Ça, c'est uniquement dans le cas où vous avez décidé de mettre vos offres d'emploi ou votre information sur la plateforme. À partir du moment où on sort de la plateforme, c'est sûr que là, cette information ne se retrouvera plus dans le gestionnaire, mais elle sera directement dans votre propre base de données. Et là, à l'aide de cet outil également, vous pouvez faire un tri d'informations, un tri de candidatures. Vous pouvez faire même codifier les candidats en fonction des entrevues que vous avez eues directement en ligne. Donc, l'outil vous permet d'accéder quand même à beaucoup d'informations sur le visiteur, de noter les visiteurs, etc. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser. Donc là, vous avez toute l'information sur le candidat. Au préalable, bien sûr, lorsque le candidat se connecte au salon mobile, il y a un site de préinscription qui va être mis en ligne dans les prochains jours. Peut-être qu'il est déjà même aujourd'hui. Donc, les gens vont pouvoir déjà se préinscrire au salon. Ils vont remplir le formulaire d'inscription, mettre leurs coordonnées. Éventuellement, pour ceux qui cherchent un emploi, déposer leur CV. Toute l'information sera déjà dans la plateforme avant que le salon ouvre. Donc, nous, on est déjà en contact avec les candidats plusieurs semaines avant que le salon débute. Lorsque vous êtes dans l'outil, vous pouvez aussi communiquer directement avec le visiteur. Si vous voulez lui envoyer un message, avoir plus d'informations, directement dans le gestionnaire, vous avez accès aussi à ces outils de communication. Un autre point intéressant, aussi dans votre gestionnaire, c'est la génération de données statistiques. Donc, il y a deux types de données et statistiques en temps réel. Donc, pendant que le salon a lieu, vous pouvez aller voir dans le gestionnaire combien de gens ont cliqué sur votre stand, combien de trafic vous avez eu, combien de CV vous avez reçu. Toutes ces informations sont disponibles dans votre gestionnaire. Donc, ça vous donne quand même beaucoup d'informations sur le déroulement de l'événement et sur les résultats. Et également, nous, l'événement Carrière, on met en place aussi un système de tracking avec Google Analytics. Donc, on est en mesure, après le salon, de vous envoyer des rapports statistiques détaillés, sur l'achalandage, sur la provenance des visiteurs, et beaucoup d'informations par rapport à votre stand, finalement, aux statistiques de votre stand. Au niveau de la campagne de communication, donc, ce qu'on prévoit de vous proposer pour le salon mobile, c'est sûr que nous, on a quand même une expertise au niveau des salons virtuels et physiques. Donc, on a mis en place une campagne de communication assez élaborée, beaucoup basée sur les sites Internet, que ce soit des sites Internet spécialisés, des bases de données, puisque nous, nous avons une base de données de plus de 50 000 candidats chez l'événement Carrière, campagne Google AdWords. On va faire aussi la promotion de ce salon à travers nos salons physiques. Donc, on va utiliser nos plateformes de salons physiques pour assurer aussi la visibilité du salon mobile. Donc, on prévoit un budget de communication d'environ 30 000 dollars pour ce premier salon virtuel mobile. Ensuite, au niveau des forfaits, donc ça, c'est souvent une question quand même importante, combien ça coûte, cette belle technologie. Alors, on a proposé, on a pensé, vous proposez trois forfaits, bronze, argent et or. Donc, la différence, je dirais, entre les forfaits bronze à argent et or se situe surtout au niveau du nombre d'offres d'emploi que vous pouvez afficher, dans le cas où vous êtes une entreprise qui recrute, et également de la visibilité que vous allez avoir sur le salon. Par exemple, le forfait bronze n'inclut pas de vidéo sur votre stand. Ce qui, par contre, au niveau du forfaits à argent, celui-ci, oui, vous permettra de mettre un vidéo dans la salle multimédia et également sur votre stand. Et par la suite, si vous souhaitez avoir une plus grande visibilité, vous voulez être associé vraiment à l'événement au niveau de la campagne de communication, que ce soit sur la plateforme en tant que telle, mais aussi dans notre campagne de communication, on a proposé, on vous propose un forfait qui s'appelle forfaits or comme une commandite, finalement. Donc là, vous êtes commanditaire associé à l'événement et vous augmentez votre visibilité vraiment de façon importante. Donc au niveau des forfaits, ils sont relativement simples. Si on regarde le forfait bronze, on a un forfait pour les OBNL qui est à 695 dollars, les maisons d'enseignement 1195 et les entreprises 1395. Ensuite, les forfaits augmentent en fonction des options que vous prenez, si c'est argent ou hors. Voilà, ça c'est vraiment les différentes options qu'on vous propose. Et on offre aussi aux entreprises qui sont soit déjà exposants chez nous pour nos salons physiques ou qui souhaiteraient être exposants. On offre à ce moment-là un tarif combo. Donc vous souhaitez faire le salon physique de l'événement carrière, que ce soit à Montréal ou ailleurs, et en même temps, le salon virtuel, le salon mobile, vous avez à ce moment-là un rabais qui peut aller jusqu'à 50% sur le salon mobile. Donc des économies quand même intéressantes si vous jumelez les deux. Donc voilà, au niveau de notre tarification, de nos forfaits. Au niveau du déroulement de l'événement, donc d'aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, nous récoltons les inscriptions des entreprises. On a déjà des entreprises qui sont déjà inscrites à l'événement. Et ça va se dérouler jusqu'au 16 avril, les inscriptions à l'événement. Par la suite, du 18 au 29 avril, vous pourrez monter votre stand. Donc vous aurez accès à la plateforme, au gestionnaire que je vous ai présenté, et commencer à monter votre stand. Et un point, je vais juste revenir au niveau du gestionnaire, c'est que vous allez monter un stand, ce n'est pas très long. En fait, une fois que vous avez collecté l'information que vous voulez mettre sur la plateforme, que ce soit votre Google, description d'entreprise, on parle de 30 à 45 minutes maximum pour monter un stand au salon virtuel. Donc ça ne nous demande pas vraiment un investissement de temps énorme pour pouvoir créer votre stand virtuel. Du 25 au 29, on va vous former les gestionnaires au clavardage. Donc on va vous offrir une petite formation pour pouvoir utiliser facilement l'outil clavardage. Le 5 mai, on ouvre le salon. Donc là, il y aura une journée de clavardage. Et le salon est ouvert de 9h à 19h. Donc là, on me pose souvent aussi la question, est-ce que je dois être à mon écran de 9h à 19h ? Alors là, je vous dis, non, ce n'est pas nécessaire. C'est vous de décider quelles sont les heures de disponibilité chez vous pour clavarder avec les visiteurs. C'est à vous de le déterminer. Vous pouvez décider de, par exemple, débuter, faire 2h de clavardage le matin et 2h l'après-midi ou 3h l'après-midi. C'est vous qui décidez de votre emploi du temps. Et sur la plateforme, il y a un onglet qui permet de mettre, justement, les heures de clavardage pour chaque exposant. Donc les visiteurs vont savoir exactement vous, vous allez être présents de telle heure à telle heure pour pouvoir répondre aux questions. Vous pouvez également plusieurs à clavarder de la même organisation. Vous pouvez même mettre jusqu'à 10 représentants pour clavarder avec l'outil mobile. Donc du 5 au 13 mai, le salon sera ouvert. Donc une seule journée de clavardage. Et ensuite, jusqu'au 13 mai, la plateforme sera accessible à tous les visiteurs. Donc les gens qui n'auront pas pu se connecter le 5, ce n'est pas grave. Ils peuvent quand même venir sur la plateforme, accéder à l'information, consulter votre stand, vous envoyer un CV, vous envoyer une demande d'information. Toute la plateforme sera accessible pendant 8 jours. Donc une durée de vie quand même très intéressante pour votre organisation. Et par la suite, deux semaines plus tard, on va vous remettre des rapports statistiques sur justement l'événement et le déroulé de votre stand. Donc l'événement carrière, ce n'est pas notre premier événement qu'on organise, notre premier salon virtuel. On en a déjà organisé plusieurs. En fait, comme je vous l'ai présenté au début, on a déjà fait 6 salons virtuels, dont les 3 derniers que je vous présente maintenant, on a organisé un salon. Dans le cas des salons que je vous présente, ce sont des salons clés en main. Donc des salons que nous avons organisés pour des entreprises. C'est une autre option du salon mobile. Aujourd'hui, je vous présente notre salon mobile. Donc c'est le salon mobile de l'événement carrière. Et là, vous pourrez avoir un stand. Mais vous pourriez aussi dire, moi, mon entreprise aimerait organiser un salon. J'aimerais faire un salon virtuel, un salon mobile uniquement pour mon entreprise, pour faire la promotion de mes programmes, de mes emplois. Et bien sûr, la plateforme permet ce genre de choses. On l'a déjà fait pour le mouvement coopératif, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. On l'a fait pour Desjardins. On a organisé leur salon virtuel de l'emploi qui est regroupé l'ensemble de la Fédération des Caises Desjardins du Québec et de l'Ontario. Donc on a fait le salon bilingue. Et on a également organisé un salon pour l'étudiant qui était en collaboration avec le journal Métro. Donc on a déjà une expertise dans l'organisation des salons virtuels. Donc voilà, ma présentation est terminée. Finalement, j'espère que j'ai pu vous donner un peu plus d'informations éclairées sur cette nouvelle technologie. Moi, je suis donc disponible maintenant pour répondre à vos questions qu'Axel va pouvoir me transférer. Donc je vais attendre vos questions. Et voilà, je vais tout de suite répondre aux questions que vous allez me poser. Merci. Oui, excusez-moi. Donc voilà, je viens de juste prendre vos questions. Donc une première question de Nathalie qui nous demande si la personne qui sera chargée de tenir le stand virtuel doit être présente devant son poste informatique seulement pendant la journée de clavardage. Ben là, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'être devant votre poste informatique toute la journée pour le clavardage. C'est vous qui déterminez les heures de clavardage. Donc ça peut être quelques heures, ça peut être la journée complète. Finalement, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez aussi vous partager les heures de clavardage à plusieurs collègues avec votre équipe. Donc quelqu'un pourrait décider de répondre aux questions le matin et une autre l'après-midi. Donc il n'est pas nécessaire d'être tout le temps devant votre ordinateur. Oui, alors une autre question qui m'est posée, qui est la différence entre un salon virtuel et un salon mobile. En fait, la différence, elle est relativement simple. Aujourd'hui, les dernières années, les salons virtuels n'étaient pas accessibles sur les téléphones intelligents et les tablettes. Donc tout ce qui était interactivité n'était pas accessible, ce qui est le cas maintenant. Donc le salon est entièrement accessible sur toutes ces technologies-là aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est une plateforme web, mais disponible sur les téléphones intelligents et les tablettes. Donc là, on me pose une autre question, Evelyne, qui me demande si le salon visait davantage les entreprises qui offrent des emplois que les organisations qui offrent des formations. En fait, le salon vise les deux, puisque c'est vraiment le salon mobile d'un emploi et de l'éducation continue. Donc on offre vraiment les deux types de visibilité, que ce soit une entreprise qui offre de la formation. Dans ces cas-là, elle va pouvoir, dans son stand, mettre toutes ses offres de formation. Et l'entreprise qui recrute va pouvoir mettre ses offres d'emploi dans la section emploi. Nous, dans notre communication, on va communiquer de façon globale sur ces deux cibles-là, que ce soit une offre de formation ou l'offre d'emploi. J'ai une autre question de Christine qui nous demande si les forfaits mentionnés dans la présentation sont pour une semaine, soit le temps de l'événement. Oui, effectivement, le forfait, c'est le forfait qui est proposé pour l'ensemble de l'événement. Donc ça inclut toute la prestation de A à Z pour la semaine du salon, incluant la journée de clavardage. J'ai Nathalie qui nous demande quel équipement technique de base doit-on avoir ? Alors, en fait, l'équipement de base est très simple. Il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Le salon mobile ne requiert aucun téléchargement de logiciels ou d'outils particuliers pour pouvoir y participer. Simplement de pouvoir accéder à une connexion Internet haute vitesse, ça c'est sûr. Et c'est tout. Donc il n'y a vraiment aucune barrière au niveau technologique. Geneviève qui nous demande où et quand les salons physiques auront lieu ? Si vous voulez, les salons physiques auront lieu à Montréal, à Boucherville, à Laval, à Poinclair. Je vous inviterai à regarder Geneviève sur notre site Internet e-caya.com. Vous allez avoir la liste de tous les salons avec les dates des événements qu'on vous propose pour ce printemps et également pour cet automne. Je vais prendre une autre question. J'ai Suzy qui nous demande si on peut être combien de trois personnes différentes en même temps sur le clavardage ? Oui, tout à fait, Suzy. On peut être trois personnes. On peut être jusqu'à dix personnes, en fait. La plateforme, sur chaque stand, on vous donne un accès jusqu'à dix utilisateurs maximum pour le clavardage en même temps. Alors, ça peut même aller plus loin, c'est que ces dix personnes peuvent être sur des sites différents. Donc, il pourrait y avoir trois personnes qui sont à Montréal, deux personnes qui sont à Québec. Tout le monde pourrait se connecter sur la plateforme pour clavarder. Je vais prendre notre question. Est-ce que les tests d'affinité sont... Alors, j'ai une question de Christine, pardon, qui me demande si les tests d'affinité sont prétablis, pardon, par la plateforme ou bien est-ce que c'est l'entreprise qui choisit les questions. Le test d'affinité, ça, c'est l'événement Kaya qui le détermine dès le départ pour pouvoir orienter le visiteur en fonction, finalement, de ses compétences. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions qui me parviennent. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, je suis encore disponible, bien sûr, pour répondre à vos questions pour quelques minutes, bien sûr, avec plaisir. Donc, je vois que je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Ah oui, pardon, je vois une autre question. Excusez-moi, de Marie-Pierre, donc, qui me demande, oui, effectivement, si vous voulez organiser un événement privé, un événement personnalisé, vous pouvez nous contacter, vous pouvez me contacter, finalement, directement, Marie-Pierre, pour qu'on puisse discuter de l'organisation d'un salon mobile pour votre organisation, pour votre entreprise. J'ai Catherine aussi qui nous demande quel est le domaine d'expertise de la clientèle visée, général ou spécifique à un domaine précis, par exemple, en TI, génie. Alors, dans le cas de cet événement-là, le salon mobile de l'emploi, il n'est pas sectorisé. Donc, on l'a gardé général. Donc, il y aura probablement des entreprises au domaine des technologies d'information, mais il n'est pas spécialisé dans une thématique comme en technologie ou en génie. Donc, c'est plutôt généraliste. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai une question aussi de Sophie qui nous demande quel type de poste sont généralement affichés dans votre salon. En fait, ce sont vos postes à vous. Donc, c'est vous qui allez déterminer les emplois que vous voulez afficher en fonction de vos besoins au moment de l'événement. Donc, il n'y a pas de poste spécifique compte tenu que c'est un salon relativement généraliste. Donc, vous pouvez afficher que ce soit des postes juniors, intermédiaires, cadres, dans différents domaines. Il n'y a pas de limite au niveau des types de postes que vous allez pouvoir afficher sur la plateforme. Ensuite, oui, j'ai une question aussi de Bernard Didot qui me demande si vous pourriez avoir accès à la vidéo, à la présentation. Alors, oui, effectivement, à la fin de la présentation, on pourra recommuniquer avec vous et vous envoyer la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous aurez accès à la vidéo et à toute la présentation du webinaire d'aujourd'hui. Cette information sera disponible. Et également, j'ai oublié de vous mentionner que la brochure du salon mobile avec les tarifs, les forfaits, est disponible en téléchargement. Donc, elle est sûrement à votre écran. Donc, vous pouvez la télécharger si vous voulez pour accéder aux différents forfaits, tarifs de l'événement. J'ai une autre question. On me demande si, hormis le salon de mai, est-ce que vous avez d'autres éditions prévues ? Oui, effectivement, on a une autre édition du salon mobile qui sera prévue en novembre prochain. Donc, qui sera l'édition de l'automne du salon mobile de l'emploi et de la formation continue. Parfait. Écoutez, je pense que je ne vois pas d'autres questions arriver. S'il y en avait d'autres, de toute façon, notre coordonnatrice Axel pourra bien sûr y répondre ou vous envoyer même un résumé des différentes réponses aux questions d'aujourd'hui. Donc, je voulais prendre le temps de vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur cette technologie, cette formule qui a fait ses preuves. Donc, même si ça reste relativement nouveau, c'est quand même une formule maintenant qui se développe de plus en plus et qui vous permettrait, je pense, de promouvoir de façon originale et innovatrice votre marque d'entreprise. Donc, je vous remercie encore de votre temps et j'espère pouvoir vous accueillir lors de nos prochains événements. Merci, bonne journée. Merci. 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 Merci.